Musique Bonjour à tous, alors je vous retrouve enfin pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi Que lisez-vous ? Ça fait deux semaines que j'en avais plus fait et du coup je commence sans plus tarder parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Alors la semaine dernière je vous laissais avec Martre dans le boudoir de Frédéric Lenormand. Donc c'est aux éditions J.C. La Tête et c'est un livre qui a été publié en 2012. Alors ce roman est le deuxième qui a été écrit dans le cadre du cycle Voltaire Mène l'Enquête. J'avais déjà lu le premier roman, il s'agissait de La Baronne Meur à 5 heures qui a été publié en 2011. Et donc voici le deuxième, je ne sais pas combien de romans Frédéric Lenormand a l'intention d'écrire dans ce cycle Voltaire Mène l'Enquête. Mais en tout cas c'est bien parti. Alors ces romans mêlent plusieurs genres. On a du roman policier, on a du roman historique et on a un petit peu d'humour. Voilà. Donc ça se passe au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Donc pendant le temps de Voltaire, Voltaire est notre héros. C'est un personnage assez caricaturé dans ses romans mais plutôt drôle. Et donc il a beaucoup de mal avec la police et notamment avec le lieutenant héros qui veut à tout prix l'empêcher de publier ses textes. Donc là il s'agit des lettres philosophiques. Et du coup il manipule, ce lieutenant héros manipule un petit peu Voltaire. Et donc Voltaire se retrouve toujours embarqué dans des histoires de crimes et qu'il doit résoudre pour éviter de se retrouver lui-même en prison. Voilà. Donc il est toujours accompagné de son abbé Linnan et d'Emilie Duchâtelet. Donc ce sont deux autres personnages qui ont également existé. Donc j'ai trouvé sympa qu'il y ait cette petite dimension historique. C'est plutôt drôle. Voilà. Moi je trouve que c'est une lecture détente. On passe un bon moment. C'est écrit très bien. Après c'est vrai que voilà d'un côté je trouve que le mélange des genres est très bien fait. Mais en même temps du coup j'ai l'impression que j'en attends plus. J'attends plus d'humour. J'attends peut-être plus de détails sur cette période historique. Je trouve que finalement on en sait très peu. On reste très en surface. Voilà j'aurais aimé en connaître un peu plus davantage. En fait Voltaire est un personnage tellement caricaturé qu'on se demande en fait à quoi on peut s'y fier. Qu'est-ce qui est vrai et à partir de où l'auteur prend des libertés en fait. Voilà. Et pour le roman policier c'est toujours de super enquêtes. Mais voilà même si ça démarre. On sait que Voltaire a une enquête à mener. Finalement elle prend vraiment place dans le roman plutôt vers la fin. Moi j'aurais aimé que ça démarre un petit peu plus tôt et voilà. Mais une bonne lecture que je peux que conseiller. Ensuite j'ai lu comme d'habitude une BD qui est toujours de Cap et de Pro. Cette fois-ci le tome 7 Chasseur de Chimère. Donc c'est toujours Anna Hérole au scénario, Jean-Luc Masbeau au dessin. C'est toujours aux éditions Delcourt dans leur collection Terre de Légende. Voilà. Toujours aussi bien. Voilà. Je ne vais pas m'étaler parce que en plus plus j'y arrive en fait vers la fin. Et moi j'ai envie de vous raconter. Moi j'ai trop peur de vous spoiler en fait. Mais voilà. Il suffit pour vous. Je pense que vous regardez la couverture qui est juste magnifique. Pour je ne sais pas pour vous donner envie. Tout simplement. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire les trois derniers tomes. Si vous voulez avoir un petit aperçu sur la série, j'ai publié enfin sur mon blog ma deuxième chronique au sujet de cette série. Donc c'est une chronique qui regroupe en fait les BD du tome 4 au tome 7. Voilà. Et bien sûr comme d'habitude je vous mets le lien de cet article chronique de Cap et de Cro en barre d'info. Alors ensuite j'ai commencé et je n'ai pas encore fini. Les enquêtes d'Hercule Poirot d'Agata Christie. J'avais envie d'un Agata Christie. Ça faisait trop longtemps. Ça fait un mois je crois mais ça faisait déjà trop longtemps. Voilà donc ça c'est un recueil de nouvelles qui a été publié pour la première fois en 1924. Là moi j'ai l'édition assez récente du livre de poche. Alors pourquoi je n'ai pas encore fini ? Non, je le lis au fur et à mesure en fait. Je trouve que c'est vraiment très agréable mais quand on a fini de lire une nouvelle, donc c'est une enquête qui commence et qui se termine, on a envie de faire une pause. Donc j'ai des lectures parallèles que je vais vous présenter tout de suite après. Et donc je le lis vraiment tranquillement. J'avoue que je préfère le format roman que le format nouvel parce qu'il y a des enquêtes écrites par Agata Christie. Parce que comme là c'est format nouvel, les enquêtes sont un petit peu plus rapides. Je ne dirais pas bâclées mais voilà. Agata Christie est obligée de mettre en place la situation très vite et elle doit la débloquer également très vite. Poirot donc trouve très vite les solutions. Du coup je trouve que ça accentue son côté personnage à vue de lui-même. Et à ce qu'il se passe encore plus que d'habitude pour un mec qui ne comprend rien du tout. Voilà. De plus comme on lit les enquêtes les unes après les autres, là on voit quand même qu'effectivement elles n'ont pas toutes... Il y en a des meilleures que d'autres. Voilà. Mais après ça reste une lecture agréable, ça reste de la Agata Christie, ça reste un grand classique et pour moi c'est plus du bonheur. Voilà. Donc je vais continuer à lire. Je ne sais pas si je vous le présenterai la prochaine fois, si j'aurai encore des choses à vous dire à ce sujet là. J'en suis à la moitié environ. Donc parallèlement j'ai lu, et celui-là je l'ai déjà fini, Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices par Rupert Kinfisher. Donc là c'est des éditions Alva-Michel Jeunesse dans leur collection Beauty, que je ne connaissais pas du tout. Encore un roman qui date de 2012. C'est un petit roman tout court de 112 pages, je crois à peu près, ou 120 pages, ouais 120 pages, 125, qui est vraiment à destination jeunesse. De toute façon ça se voit au niveau de la couverture, que moi perso je le trouve très très belle, c'est ce qui m'a donné envie de lire le roman. Elle est vraiment toute belle avec ce violet. Voilà, même le titre donne envie. Alors de quoi ça parle ? Eh bien ça parle de Madeleine, la petite fille rousse en couverture. Ses parents chaque été l'envoient à Paris, aider son oncle, qui a une tête de cochon, qui se trouve ici, dans son restaurant qui s'appelle Le Cochon Hurleur justement. C'est Monsieur Lard, une personne fort peu sympathique, qui fait de la cuisine extrêmement grasse et peu ragoûteuse. Elle se retrouve, donc c'est une jeune fille qui aime beaucoup faire la cuisine, mais Monsieur Lard ne veut pas qu'elle en fasse dans son restaurant. Donc en général elle se retrouve à faire la plonge. En gros c'est ça. Et de temps en temps, quand il y a une urgence, elle a le droit d'aller faire des commissions. Et donc un jour elle part faire des commissions. Et elle tombe dans un petit magasin qui ne paye pas de mine, qui est tenu par Madame Pamplemousse. Donc il se trouve ici. C'est une femme plus étrange, voilà, une femme étrange, qui vit avec son chat Monsieur Camembert. Voilà. Et donc à partir de là, le roman va prendre une dimension un petit peu fantastique, parce qu'elle vend, donc cette Madame Pamplemousse dans son magasin, beaucoup d'aliments et de recettes, mais qui utilisent des ingrédients un petit peu bizarres. Voilà. J'en dis pas plus, c'est vraiment un petit conte pour enfants bien sympathique. Donc si vous avez un enfant entre 8 et 12 ans qui est un gros gourmand, on va dire ça comme ça, ben voilà, ce temps à offrir, c'est vraiment très sympa. C'est le premier, mais j'ai l'impression qu'il y aura une longue série. Donc à priori, il y a Madame Pamplemousse et la Confiserie Enchantée, qui est sorti en novembre 2012. Il me semble qu'il y en a eu d'autres depuis, donc je ne sais pas combien il y en a qui sont prévus, mais en tout cas, combien il y en a qui sont prévus. Je ne parle plus français, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille, c'est un petit roman sympathique. Ça se fait en une demi-heure, mais très très agréable. Alors également, sans surprise, je vous le présentais dans mon In My Mailbox, le fait de lire les enquêtes d'Hercule Poirot m'a donné envie de me lancer dans celui-là. Donc parallèlement, je lis, parallèlement à mes enquêtes d'Hercule Poirot, je lis une autobiographie d'Agatha Christie, donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche, il a été publié, c'est une autobiographie, pardon, a été publiée pour la première fois en 1977, en Angleterre bien sûr, ça va de soi. Donc c'est le groupe AV, j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant, je lis chapitre par chapitre, tranquillement, j'ai lu 60 pages pour l'instant, mais je pense que je peux déjà donner un avis quasiment, avec ces 60 pages, je pense que j'ai un aperçu de tout, toute l'autobiographie. Très franchement, c'est juste génial à lire, c'est la plume d'Agatha Christie, ça se lit tout seul, c'est comme du beurre, c'est super intéressant, elle est très rigolote, c'est très dépousu, elle essaye de nous raconter sa vie, donc elle parle, moi je suis vraiment dans son enfance, elle a 5-6 ans, mais en même temps, elle vagabonde, elle nous livre ses réflexions, sur diverses choses, c'est vraiment super bien, super bien écrit. Je pense que je vais le traîner, parce que je vais pas forcément, enfin je ne sais pas, parce que d'un côté, j'ai envie, j'ai envie de continuer à lire, donc voilà, on verra, mais je me mets pas de barrière, je me force pas, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est super agréable à lire. Voilà pour mes lectures passées, mes lectures en cours, alors qu'est-ce que je vais lire pour la suite ? Je vous en présente un, mais je ne sais pas encore, on va voir, pour l'instant, ça a un peu fouillé dans ma tête. Voilà, donc je me suis pris à la médiathèque, La couleur de la haine de Malorie Blackman, qui est la suite de Entre chiens et loue, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais lu, qui n'avait pas été un coup de cœur, mais qui avait été une belle lecture, et du coup, je me suis dit, allez, d'habitude, je lis le tome 1, et je traîne avant de lire la suite, et là, je me suis dit, bon, allez, je lis la suite. C'est quand même une lecture difficile, donc je ne sais pas, d'un côté, j'ai envie de lire, et d'un côté, je n'ai pas envie de lire, c'est très bizarre. Je vous le présente quand même, on verra bien si ce sera effectivement ma lecture à suivre ou pas, mais bon, j'aimerais lire rapidement, parce que c'est bien d'avoir la suite. Je suis curieuse de savoir maintenant, après la fin assez horrible, d'Entre chiens et loue, j'ai envie de savoir comment ça va continuer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je serai plus régulière dorénavant, avec les celles indiquelisez-vous, mais c'est vrai que des fois, il y a vraiment un manque de temps évident. Je vous souhaite à tous de très, très belles lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao !